L'idée d'égalité est récente. Lorsqu'on lit Lamartine, lorsqu'on lit les savants musulmans aussi, dans leur majorité, l'idée d'égalité n'était pas enterrinée, malgré le travail du prophète, malgré les préceptes de l'islam, etc. Seulement, actuellement, je pense qu'il faut revoir ce concept d'égalité et voir est-ce que l'égalité prônait de manière universelle dans les conventions internationales, etc. Est-ce qu'elle ne peut pas être en conformité avec l'égalité prônée par l'islam ? Est-ce qu'il n'y a pas un terrain d'entente ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire évoluer la législation et le faql islami dans un sens qui concilierait les musulmans et les musulmans d'aujourd'hui avec leur référentiel et avec leur époque ? Moi, je crois en cette possibilité et je travaille sur cette voie parce que je suis convaincue que l'idée d'égalité telle qu'elle a été prônée par l'islam, elle ne peut pas être à l'encontre de la notion d'égalité universellement reconnue actuellement. Donc, ce que je voulais dire, que les épouses du prophète, comme d'ailleurs toutes les musulmanes de son époque, étaient présentes dans la vie publique et dans la cité, dans toutes ses dimensions. Elles étaient présentes dans la mosquée. La mosquée, c'est un lieu de savoir et un lieu de prière aussi. Ce n'est pas seulement un lieu de prière. Toutes les réunions du prophète se passaient dans la mosquée. Et je suis heureuse que cette mosquée ouvre cet espace pour un dialogue en dehors de la prière et en plus de la prière. Donc, les femmes ont investi la mosquée. Elles étaient présentes dans la mosquée, même dans la prière de la nuit, le Fajr, et même dans la prière de l'Icha, la dernière prière. Le prophète ne leur interdisait pas de venir à la mosquée. Elles étaient présentes dans le souk. Elles étaient commerçantes, elles étaient négociantes. Des femmes même ont eu la responsabilité du souk à Médine et une autre avait la responsabilité du souk à la Mecque. Donc, les femmes ont été dans cet espace-là aussi. Les femmes ont une autonomie financière indépendante. Le prophète, le patrimoine de la femme, il est indépendant de celui de son mari. Les femmes ont également investi le champ de bataille. Lorsque le prophète avait amené des guerres défensives, les razawaits, les femmes étaient là. Elles étaient même en train de porter l'épée pour défendre le prophète Soumeya, Bint-Sammar et d'autres. Donc, les femmes ont été présentes dans la vie de la cité, dans toutes ses dimensions. Et il y a un principe du prophète qui dit que l'obligation d'apprendre, elle incombe à l'homme et à la femme. Tout homme et toute femme doit apprendre. Donc, ces droits à la citoyenneté, inaugurés par le prophète, puissent leurs fondements dans le concept de l'istighlef et l'uillaya. Alors, quand on dit l'istighlef, dans la conception islamique, l'être humain, il représente Dieu sur terre. Il est responsable de la terre. Il est responsable des êtres humains, de l'environnement, de la paix sur cette terre. Et cet istighlef, il est partagé par la femme et par l'homme sur le même pied d'égalité. L'autre notion fondamentale dans la pensée islamique, c'est l'uillaya. L'uillaya, c'est-à-dire le fait de protéger l'autre. Il y a un verset du Coran qui dit que les croyants et les croyantes sont en rapport mutuel de protection. Et quand il dit en rapport mutuel, c'est-à-dire que les femmes et les hommes travaillent ensemble pour protéger la société. Et c'est quoi le but ? C'est quoi le maqsad, l'objectif de cette uillaya ? C'est le commandement du convenable et la proscription du mal. Et c'est une responsabilité qui incombe aussi bien à la femme qu'à l'homme. Dans un autre hadith, le prophète, il dit que les femmes sont les consœurs des hommes. Donc, elles sont les sœurs utérines des hommes. Cette vision d'égalité entre les sexes découle d'un point que je trouve crucial dans la pensée islamique. Il se rapporte à l'idée de la création, la création d'Adam et d'Ève. Dans cet acte de création, le Coran ne dit pas que Ève est née de manière secondaire par rapport à Adam. Il dit dans le verset humain. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Donc, il n'y a pas une création secondaire ou dérivée. Si nous avons fait de vous des peuples et des tribus, c'est en vue de votre connaissance mutuelle. Le plus digne au regard de Dieu, c'est celui qui se prémunit davantage. C'est-à-dire celui qui est le plus pieux. Donc, il n'y a pas de supériorité. Il n'y a pas de hiérarchie. La seule hiérarchie peut être établie à partir de la piété, à partir du respect des préceptes de l'islam. Donc, dans cette création, Ève n'a pas commis le péché originel. Il n'y a pas de péché originel en islam. Il n'incombe pas à la femme. Ils ont tous les deux mangé du fruit interdit. Et d'ailleurs, dans le Coran, il est souvent répété, la parole est dirigée vers Adam pour lui dire, « Tu as enfreint la règle que Dieu t'a imposée. » Lorsqu'ils ont commis ce péché, ils ont demandé pardon à Tsaouba. Le péché a été absout. Ils ont été libérés, psychiquement libérés de ce péché. Et à partir du moment où ils sont descendus sur terre, seule la piété et le travail comptent pour évaluer les personnes, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc, il n'y a pas la culpabilité d'Ève par rapport à la descente sur terre. Il n'y a pas ce péché et cette culpabilité qui pèsent sur les épaules toute la vie. L'Islam libère l'homme de cette idée de culpabilité et lui ouvre le champ de la liberté de prouver ce qu'il vaut au niveau de la piété, au niveau du travail. Donc, il est certain que cette approche égalitaire, comprise dans le fondement même de l'Islam, constituait pour l'époque un renversement profond dans la répartition des rôles établis socialement. Et quand je dis les rôles, c'est au niveau de la tribu, au niveau de la relation à l'intérieur du couple. Et bien sûr, cette approche, elle remettait en cause, en ce qui concerne les femmes, la séparation entre la sphère publique et la sphère privée. Car l'approche de l'Islam en matière de... Et là, j'aimerais bien souligner une chose très importante à mon sens. C'est que l'Islam, quand il parle de la construction de l'identité égalitaire entre les hommes et les femmes, il n'évacue pas les différences biologiques. Les différences biologiques, ils sont reconnus par l'Islam. La femme, elle tombe enceinte, elle accouche, elle allait des rôles et des fonctions que l'homme ne peut pas assumer. Mais, il n'en tire pas des déterminants par rapport à la supériorité, par rapport à la hiérarchie entre l'homme et la femme. Il donne tout simplement des façons d'aider la femme lorsqu'elle est dans une situation de vulnérabilité et de faiblesse. Donc, il n'en découle pas une prédétermination quelconque au niveau des compétences ou des rôles qui serviraient à justifier la discrimination, la violence ou l'exclusion des femmes de l'espace public. Musique Musique